Éric Ragin, bonjour. Bonjour. Alors c'est votre première participation au Salon de Gélin. Comment avez-vous connu ce salon ? C'est en participant à une séance de dédicace à les librairies Rousseau, à Potardier, qui m'ont parlé de ce salon. Je me suis laissé intéresser. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours d'écrivain ? Alors, j'ai commencé vraiment à écrire il y a 4-5 ans. Mon premier livre est sorti il y a un an et demi. J'ai toujours aimé faire des courriers bien tournés, des lettres avec des belles formules. Voilà ce qui m'a donné le goût d'écrire. Et lorsque vous écrivez un roman, est-ce que vous faites un plan ? Est-ce que vous avez un plan bien précis ? Est-ce que vous faites un brouillon ? Ou au contraire, suivez-vous votre inspiration et écrivez de manière impulsive ? Le premier, c'était une histoire vécue. Donc le plan, je l'avais systématiquement. Pour le deuxième, oui. Le troisième qui est en cours, oui. Il y a un plan qui permet de ne pas changer de direction au dernier moment. Y a-t-il des moments plus féconds pour écrire ? Oui, parce que j'ai une entreprise de menuiserie aussi. Il y a des moments où quand les chantiers me prennent beaucoup l'esprit, je n'arrive pas vraiment à écrire. Ça dépend des moments. Quand j'ai moins de stress professionnel, c'est plus facile d'écrire. Est-ce que vous faites lire vos textes à votre entourage pendant le processus d'écriture ? Est-ce que quelqu'un vous aide ou vous corrige des éventuelles fautes ? Le deuxième, oui, je l'ai fait relire. Je ne suis pas vraiment tenu compte de la correction parce que l'autographe était déjà corrigée et ça m'embêtait de le reprendre. Mais le troisième, c'est prévu, oui, je le fasse relire. Et en ce qui concerne le parcours entre l'écriture du livre, je dirais la parution, est-ce que ce parcours est long et difficile ? Alors, pour le premier, oui, je me suis beaucoup renseigné, c'est un petit peu sur Internet, des pièges à éviter, tout ça. Du coup, j'ai fini par créer ma maison d'édition, ma propre maison d'édition, de méditer moi-même, ce qui permet une certaine liberté à tous les niveaux. Après, c'est un autre travail qui est aussi intéressant que l'écriture d'elle-même. Parlez-nous un peu de votre livre qui est paru en 2018, L'Ami Improbable, paru aux éditions Ambiguës, c'est ça ? C'est ça. Parlez-nous un peu de cette histoire d'amitié entre une jeune fille et un homme. Alors, cette histoire, L'Ami Improbable, c'est une histoire vécue, c'est 22 mois de ma vie. C'est une rencontre que j'ai faite à la prompte, comme ça. De cette amitié, une complicité, une intimité, mais sans franchir la ligne jaune. C'est-à-dire qu'entre un homme d'un certain âge et une femme beaucoup plus jeune, qui aurait pu être sa fille, il y a toujours des règles, c'est des règles qui ont été respectées. Ce qui fait qu'on n'est jamais passé au stade qui fait qu'on met en péril l'amitié, même si dans cette amitié, il y a des hauts et des bas. La couverture représente le visage d'une jeune fille, justement, dont une partie est floutée. Pouvez-vous expliquer cette illustration ? Alors, justement, si c'est dans cette amitié, il y a des hauts et des bas, c'est parce que dans le personnage féminin, il y a des parties claires, comme dans la situation, on sait où on en est. Tout d'un coup, le personnage féminin devient flouté, et la situation devient un peu plus complexe, ce qui fait que tout d'un coup, cette amitié dégringole. Ça devient dans le doute, la douleur, et après, ça repart, on revient dans une situation un peu plus nette. Cette amitié, elle fait des hauts et des bas, en dents, ici. Est-ce que vous avez un ouvrage en préparation, en ce moment ? Oui, alors le troisième, j'en suis au Brouillon, actuellement. Ça parle d'une femme qui a joué de son charme, et qui se retrouve prise au piège, justement, entre deux hommes. Elle doit faire un choix, mais à la suite, une fois, ce sera terminé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.